Vous fermez les yeux et vous vous concentrez maintenant sur votre respiration sans essayer de la contrôler pour le moment, juste l'observer. Si cette position, cette posture en tailleur vous est inconfortable, n'hésitez pas à mettre une brique si vous en avez sous vos fesses ou un livre épais, ça marche aussi. Le but ici, c'est vraiment d'être dans une posture confortable que vous pouvez tenir sans aucune tension dans vos jambes. Et vous relâchez doucement. Si par hasard il y a des pensées qui vous viennent, observez-la, mettez-la en pause et laissez-la repartir. Dites-vous que vous vous en occuperez après cette séance, après cette pause pour vous faire du bien à votre corps et à votre esprit. Maintenant, joignez vos mains en face de votre cœur et donnez une intention à cette session de yoga. Alors, un exemple d'intention, ça peut être « Je veux me sentir positive, plus patiente. Je veux dédier cette session de yoga à un être qui m'est cher. Je veux me dédier cette session de yoga pour me remercier de tout ce que ce corps arrive à faire chaque jour, de tout ce que cet esprit arrive à faire chaque jour. Pensez à vous aussi. Vous le méritez. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez chanter « Aum » trois fois avec moi. Donc, si vous chantez avec moi, prenez une grande inspiration maintenant. « Aum » « Aum » Frottez les pommes de vos mains ensemble. Placez-les en face de vos yeux. Sentez la chaleur émaner des pommes de vos mains vers vos yeux. Et massez doucement votre visage et votre nuque. Prenez une grande inspiration et étirez un peu votre dos derrière en écartant le coude sur les côtés et rejoignez vos mains en face de votre cœur. Ouvrez vos yeux. Namasté. Alors, on va commencer avec des petits échauffements. On va les faire plus rapidement que d'habitude pour tout de suite passer au cœur de la séance. Alors, pour chaque exercice que l'on va faire, concentrez bien votre esprit sur le mouvement qu'on fait. D'accord ? Essayez de ne penser à rien d'autre. On va commencer en position avec les jambes étendues devant vous, les mains derrière vous. Posez. Position très relaxante, pas de tension. Et vous allez juste penser à courber vos orteils vers vous. Juste vos orteils, rien d'autre. En inspirant et ensuite, juste pointez les orteils vers l'avant et en expirant. On va le faire juste trois fois en tout, mais on va le faire vraiment en pleine conscience. Donc, inspirez et doucement ramenez vos orteils vers vous. Et à l'expire, doucement retendez vos orteils vers l'avant. Et retenez votre respiration à chaque fois que vous êtes au bout de la pause. Inspirez, pour la dernière fois. Et expirez. Repoussez les orteils vers l'avant. La même chose avec les chevilles. On tire les pieds vers l'arrière en inspirant. On retient sa respiration deux secondes. Et en expirant, on pousse tout l'avant du pied vers l'avant. En expirant. On retient un peu. On inspire. On ramène les pieds entiers vers nous. On retient. Et on expire. Et on pousse les pieds vers l'avant. Une dernière fois. On inspire. On tire les pieds. Sentez comme vous engagez vos mollets. Et on expire. Et on repousse les pieds vers l'avant. Très bien. Maintenant, vous allez saisir une de vos jambes. La jambe gauche, par exemple, pour commencer. Et tout simplement, vous allez la prendre vers le milieu de la cuisse. Et vous allez tendre la jambe vers l'avant. Et remonter le genou. Vers votre poitrine. Inspirez. Tendez votre jambe en avant. Expirez. Ramenez votre genou vers vous. En pliant bien la jambe. Inspirez. Une dernière fois. Tendez la jambe. Expirez. Ramenez le genou vers votre poitrine. En gardant votre dos bien droit. Et reposez cette jambe. On va passer à l'autre jambe. Ramenez le genou vers vous. Inspirez. Tendez votre jambe. Expirez. Expirez. Ramenez le genou vers vous. En pliant complètement la jambe. Encore deux fois. Inspirez. Tendez la jambe. Expirez. Ramenez le genou vers vous. Inspirez. Tendez la jambe. Et expirez. Ramenez le genou vers vous. On va passer ensuite à l'échauffement du dos et des hanches à la fois. Posez vos mains derrière vous. Ramenez vos genoux. Pliez vos jambes. Et doucement, vous faites tomber les genoux du côté gauche avec une petite portion du dos. Très gentil pour le moment. Et vous ramenez. Et vous changez de côté. Concentrez-vous bien sur le mouvement. Sur tout ce que vous ressentez. Continuez. Sur tout ce que vous ressentez dans tout le corps. Prenez bien conscience du mouvement. la sensation du tapis sous vos pieds. Les hanches qui basculent. Le dos qui fait une petite torsion. Le poids même sur vos bras. Peut-être que vous sentirez craquer une ou deux vertèbres au passage. Et une dernière fois. Posez les genoux. Et vous remontez. Vous restez dans cette posture. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les genoux. De part et d'autre. Et remontez les genoux. Donc là, on est dans l'ouverture des hanches. À l'inspire, vous ouvrez. Et à l'expire, vous remontez les genoux. Une dernière fois. Inspirez. Ouvrez les genoux. Et expirez. Remontez les genoux. Très bien. Maintenant, on va étirer encore un peu le dos. Prenez une sangle, si vous en avez une. Moi, j'utilise la ceinture qui permet de fermer le tapis. Et vous vous mettez dans une posture. Donc, vous vous mettez à genoux. Et vous asseyez sur les talons. Si c'est trop inconfortable, asseyez-vous soit en playeur, soit sur des blocs, des livres, ce que vous avez. On va juste étirer. On va juste étirer l'arrière du dos. Donc, vous tenez la sangle entre vos deux mains, comme ça. Et vous pliez les deux bras. Et vous laissez tomber la sangle de la main droite. Et vous allez chercher à l'arrière la sangle avec la main qui est vers le bas. Et vous montez la sangle au fur et à mesure. Et vous tendez bien le coude gauche le plus possible vers le haut. Et vous vous arrêtez quand vous n'arrivez plus à monter. Donc, on va rester ici. Je me retourne vers vous. On va rester ici pendant cinq respirations. Pour vraiment prendre conscience de l'étirement dans le dos. Après 500 kilomètres en route, je pense que ça va faire du bien. Encore quatre respirations. Ne vous relâchez pas. Encore trois respirations. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Une dernière respiration. Et tout en contrôle, vous relâchez vos mains. Et vous dépliez vos bras. On va passer à l'autre côté. Alors, vous ramenez la sangle en haut. Et vous pliez vos deux bras. Vous laissez tomber cette fois la main gauche. Et vous allez chercher à l'arrière. en remontant au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ne puissiez plus monter. Sans vous faire mal. Et on reste ici cinq respirations. Vous pouvez fermer les yeux encore une fois. Encore trois respirations. Et tout en contrôle, vous relâchez vos mains et vos bras. Très bien. On va faire un contre-mouvement pour compenser ça. Donc, vous ramenez le bras gauche devant vous. Et vous les tirez avec l'avant-bras trois. Vous tirez vers vous. En gardant le dos bien droit. Encore deux respirations ici. Et vous relâchez. Et vous changez de côté. Deux respirations ici. Baissez vos épaules. Très bien. Maintenant, on va passer à une torsion du dos. Asseyez-vous en tailleur. Vous mettez votre main droite à l'extérieur du genou gauche. Je vais me mettre comme ça. À l'extérieur du genou gauche. Et la main gauche derrière vous. Vous prenez une grande inspiration. Vous ouvrez bien la poitrine avant de tourner. Et vous portez votre regard le plus vers l'arrière possible. Et on reste ici pendant deux autres respirations. Et on relâche doucement. On change de côté. Main gauche hors du genou droit. Et main droite derrière vous. On vous étirez la colonne vertébrale. Et vous twistez vers l'arrière. Et vous twistez vers l'arrière. Baissez vos épaules. Une dernière respiration ici. Très bien. Maintenant, on va un peu échauffer le cou. Et puis ensuite, faire un peu de muscu du cou. Donc, vous allez inspirer en regardant vers l'aisselle. Et expirer en regardant vers le bas. Gardez bien vos yeux ouverts pendant tout cet exercice. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, regardez vers le bas. Revenez au centre. Inspirez, regardez à droite. Expirez, regardez à gauche. Inspirez, regardez à droite. Expirez, regardez à gauche. Revenez au centre. Inspirez cette fois. Penchez la tête vers la droite. Expirez, penchez la tête vers la gauche. Revenez au centre. Inspirez, penchez la tête vers la droite. Restez ici juste deux secondes. Expirez, revenez au centre. Inspirez, penchez la tête vers la gauche. Restez ici en contenant votre respiration. Et expirez. Revenez au centre. Alors maintenant, on va faire un peu plus d'exercice du cou. Cette fois-ci, on va faire exactement les mêmes mouvements qu'on vient de faire là. Mais avec nos mains, on va retenir la tête. Et le but, c'est de garder la tête droite. Donc, démonstration. Vous pouvez me suivre en même temps. Vous allez mettre la main droite contre la tempe droite. Et vous allez essayer de pencher la tête vers la droite. Sauf que votre main va retenir la tête. Donc, vous exercez une pression avec la tête. Direction là. Et avec la main, vous empêchez la tête de se pencher. Alors, continuez de respirer. Donc ça, ça va renforcer le cou. Encore une dernière respiration. Et on change de côté. Relâchez. Vers la gauche cette fois-ci. Inspirez. Et essayez de pencher la tête vers la gauche. Et avec la main gauche, empêchez votre tête de se pencher. Le reste de votre corps doit être complètement relâché. Toute la tension s'exerce ici. Ici. Là. Et vous relâchez. Cette fois, vous mettez les deux mains si possible derrière votre tête. Et vous essayez de regarder vers le haut. Mais vos mains vous empêchent de bouger la tête. Continuez de respirer. Et vous relâchez. Et vous relâchez. Cette fois, vous mettez... Et vous commencez par la droite. N'oubliez pas de respirer. Et n'oubliez pas de continuer à essayer de pousser vers la droite. Et retenez avec votre main. Et relâchez. Côté gauche. Continuez. Continuez de respirer. Et continuez de pousser. Et relâchez. Les mains derrière la tête, poussez l'air, respirez, relâchez l'avant, poussez bien un dernier effort et relâchez. On va juste maintenant échauffer les poignets parce qu'on va partir en salutation de la lune. Je vais faire une décomposition des postures pour la salutation. Si vous ne les connaissez pas, vous regardez. Si vous voulez les faire en même temps que moi, il n'y a pas de problème. La première posture, je suis désolée, je n'apparais pas en entier sur l'écran, mais la première posture, ça va être de lever les bras vers le ciel, de regarder vers le ciel. Ici, ça va être de pencher un peu en arrière. Serrez bien vos fesses en vous penchant en arrière et avancez vos hanches. Ne le faites pas tout de suite parce qu'on va s'échauffer un peu pour ça. On va faire une flexion avant. Après la flexion avant, ce qu'on fera, c'est qu'on posera le pied droit à l'arrière, le genou droit à l'arrière. Et ici, alors là, attention, regardez bien le mouvement que je fais. Je baisse le bassin de façon à ce que ici, ça fasse une sorte de ligne droite. Ça ne fait pas une sorte d'angle. Je baisse, baisse, baisse le bassin. Et après, j'amène mes bras vers le plafond. Et là encore, je vais faire une flexion arrière. Je vais reposer mes mains au sol, me mettre en chien tête en bas. On va s'échauffer pour ça aussi, ne vous inquiétez pas. D'ici, je vais poser d'abord mes genoux, ensuite la poitrine, puis le menton en gardant les mêmes angles et me pousser en cobra. On va s'exercer pour tous les mouvements, ne vous inquiétez pas. Ensuite, de nouveau, en chien tête en bas, je vais ramener mon pied droit vers l'avant, poser mon genou gauche. Pareil, je baisse mon bassin. J'amène mes bras vers le plafond. Je garde mon bassin bas. Je me fais une petite flexion arrière. Je pose mes mains. Je crochète mes orteils derrière. Je me mettrai en flexion avant. Et ensuite, les bras de nouveau en l'air avec une petite flexion arrière. Voilà. Donc, j'ai décomposé les mouvements. On va tous les faire un par un pour l'échauffement. Et après, on va faire la vraie séquence à la vitesse, entre guillemets, normale ou... Ce que j'appelle vitesse normale, en fait, c'est chaque mouvement synchronisé avec sa respiration. Donc, flexion arrière. Vous amenez vos bras au-dessus de votre tête, les pieds joints, jambes complètement jointes. Là, vous serrez les fesses. Et vous vous penchez doucement en arrière, en avançant les hanches. Et vous revenez vers le centre. OK ? Maintenant, pour la flexion avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un échauffement où on va, ce que j'appelle dégouliner vers l'avant. Donc, vous penchez le menton. Vous collez le menton vers le torse. Ensuite, vous arrondissez vos épaules vers l'avant. Et vous enroulez chaque vertèbre en partant du haut vers le bas. Comme ça. Et vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous laissez aller doucement avec la gravité jusqu'au plus bas possible. Là, une fois que vous êtes en bas, vous relâchez le menton entièrement. Si vous avez besoin d'un support, vous pouvez mettre n'importe quoi qui soit assez dur pour vous appuyer dessus. Une brique, si vous en avez une ou un gros livre. Et là, vous allez doucement dérouler en partant du bas du dos et en déroulant chaque vertèbre les unes après les autres. Voilà. Et en remontant tout en haut. On va le refaire une fois car cet exercice est vraiment très, très bon pour la concentration. Donc, collez votre menton vers le torse. Vous enroulez vos épaules et vertèbres après vertèbres, vous enroulez votre corps vers l'avant. Sentez le poids de votre corps. Alors, ramenez votre poids vers l'avant de vos pieds, vers vos orteils et relâchez entièrement votre nuque. Voilà. Alors, ici, une fois que vous êtes en bas, ramenez le poids de votre corps sur votre pied, vos pieds en entier. Imaginez que dans vos pieds, il y a quatre coins, comme si vos pieds étaient des rectangles. Et vous repartissez votre poids sur ces quatre angles. Et doucement, vous remontez en déroulant chaque vertèbre. Du bas, du dos, tout en haut de la colonne vertébrale. OK. Ensuite, la position suivante, une fois qu'on est là, c'était de passer. Alors, venez à quatre pattes. Vous avancez le pied gauche pour commencer. Donc là, pour le moment, vous avez le genou juste au-dessus de la cheville. Le genou droit est à terre. Et là, vous mettez vos mains sur le genou pour vous repousser. Et vous baissez, vous baissez le bassin vers le bas. Vous baissez le bassin vers le bas. Donc là, vous sentez vraiment un étirement normalement dans la jambe qui est sur le devant de la cuisse de la jambe qui est à l'arrière. Et vous redressez votre torse. Vous gardez le dos bien droit. Et vous continuez de respirer. Voilà. Alors, trouvez votre équilibre, la stabilité. Et maintenant, amenez vos bras vers le plafond. Regardez entre les paumes de vos mains. Et là, doucement, arquez le haut du dos vers l'arrière. Jusqu'au maximum. Et dès que vous avez atteint votre maximum, vous revenez. Vous reposez les mains au sol. On va changer de jambe. Donc remettez-vous à quatre pattes. Donc là, en fait, ce que j'essaye de vous faire, c'est de vous faire ressentir ce que vous devrez ressentir pendant les salutations à la lune. Donc là, vous avancez le pied droit. Pareil, le genou au-dessus de la cheville. Vous mettez vos mains. La main gauche puis la main droite. Je ne sais pas quel genou c'est pour vous finalement. Genou droit, ouais. Et vous baissez, vous baissez le bassin le plus bas possible pour faire une sorte de ligne droite ici. Vous vous concentrez sur les sensations de votre corps. Gardez le dos droit. Sentez l'étirement dans la cuisse, à l'avant de la cuisse. Et une fois que vous trouvez votre stabilité, votre équilibre, ancrez bien vos pieds, vos orteils et vos pieds dans le papier. Et montez vos bras au ciel. Regardez le plafond. Et là, doucement, vous arquez le haut du dos jusqu'au maximum. Une fois que vous étiez le maximum, vous revenez. On ne va pas en faire trop. Voilà. Très bien. Et vous revenez à quatre pattes. On va maintenant faire chien tête en bas. Alors, pour chien tête en bas, vous crochetez vos orteils au sol. Vous soulevez les genoux du sol. Toujours plié. Et vous poussez avec vos mains vers l'avant du tapis. Et vous montez les fesses. Jusqu'à ce que vous tendiez vos jambes. Voilà. Très, très bien. Donc, gardez cette sensation de pousser le tapis avec vos mains vers l'avant. Comme si vous vouliez l'étendre. Et de rapprocher vos omoplates. Alors, ici, quand vous êtes là, vous pouvez faire du sur place avec vos pieds pour étirer un peu les muscles des ischios jambiers. Et rappelez-vous de garder vos fesses vraiment dirigées vers le plafond. Très bien. Vous posez doucement vos genoux à terre. Et vous posez votre front au sol. Juste pour vous reposer un peu. Étirez les bras vers l'avant en amenant les mains le plus loin possible. Deux respirations ici. Et vous remontez à quatre pattes. Alors, je vais juste vous parler de la transition quand on passe de chien tête en bas à par terre cobra et puis de nouveau chien tête en bas. Juste pour vraiment décomposer le mouvement. Donc, quand vous êtes là ou quand vous êtes en planche dans d'autres situations de yoga, vous posez d'abord, alors sans bouger le reste du corps, vous posez les genoux à terre. Vous gardez cet angle droit ici et vous fléchissez les coudes vers l'arrière pour poser votre poitrine au sol. Voilà. Et votre menton. Et d'ici. Et d'ici. Donc, c'est ça que j'appelle genoux, poitrine, menton. Et d'ici, vous poussez vers l'avant pour faire un cobra. Alors, cobra, qu'est-ce que c'est ? Je vous le rappelle. Vous serrez les coudes vers votre torse et vous utilisez les muscles. Alors, autant que faire se peut. Vous utilisez les muscles du dos pour vous relever en gardant le nombril collé sur le sol. Et ensuite, vous remontez de nouveau en chien tête en bas. Alors, on va faire, je crois qu'on a tout vu. Donc, on va faire, on va passer aux salutations. Si vous avez besoin d'une brique pour l'affection avant, n'hésitez pas à la mettre devant vous, si besoin, à la hauteur que vous souhaitez. Donc, soit complètement verticalement, soit comme ça, soit comme ça. Bref. Vous gérez vos capacités. Et c'est parti. Alors, écoutez bien mes instructions. Maintenant que vous avez vu chaque mouvement, écoutez bien mes instructions de respiration. Alors, on reste d'abord quelques secondes comme ça, yeux fermés si vous voulez, pour calmer son corps, les jambes jointes. Et on va commencer. Expirez, levez les bras vers le sol. Flexion arrière, serrez les fesses. Expirez, flexion avant. Inspirez, pieds droit derrière, genou à terre. Toujours dans l'inspiration. Toujours dans l'inspiration, levez les bras au ciel. Flexion arrière. Et expirez, remettez les mains au sol. Chien tête en bas. Inspirez une fois ici. Expirez, posez les genoux, la poitrine et le menton. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit à l'avant. Posez le genou gauche à terre. Toujours dans l'inspiration, levez les bras au ciel. Flexion arrière. Expirez, posez les mains au sol. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Flexion avant. Inspirez, levez les bras au ciel. Flexion arrière. Expirez, joignez les mains devant la poitrine. Inspirez, levez les bras au ciel. Flexion arrière. Expirez, pivotez depuis les hanches en flexion avant. Expirez doucement, pied gauche à l'arrière. Posez le genou gauche à terre. Levez les bras au ciel. Toujours dans l'inspiration, flexion arrière. Expirez, posez les mains au sol. Pied droit à l'arrière, chien tête en bas. Inspirez une fois ici. Expirez, posez les genoux, la poitrine et le menton. Expirez, gros bras. Expirez, chien tête en bas. Expirez, posez le pied droit entre vos mains. Genoux gauche à terre. Toujours dans l'inspiration, levez les bras. Flexion arrière. Expirez, posez les mains au sol. Ramenez votre pied gauche près du pied droit. Expirez, levez les bras au ciel. Flexion arrière. Expirez, rejoignez les mains devant votre poitrine. Encore deux fois. Inspirez, levez les bras au ciel. Flexion arrière. Expirez, pivotez depuis les hanches en flexion avant. Expirez, pied droit à l'arrière. Genoux à terre. Toujours dans l'inspiration, levez les bras au ciel. Baissez le bassin. Flexion arrière. Expirez, mains au sol. Pied gauche arrière. Tient tête en bas. Inspirez une fois ici. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, couvre-bras. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied droit entre les mains. Genoux gauche à terre. Toujours dans l'inspiration, levez les bras au ciel. Flexion arrière. Expirez, posez les mains au sol. Ramenez le pied gauche près du pied droit. Inspirez, pivotez depuis les hanches pour ramener les bras. Vers le ciel. Flexion arrière. Expirez, mains jointes en prière devant la poitrine. Une dernière fois. Inspirez, levez les bras au ciel. Flexion arrière. Expirez, pivotez depuis les hanches en flexion avant. Inspirez, pied gauche à l'arrière, genoux à terre. Inspirez, levez les bras au ciel. Flexion arrière. Flexion arrière. Expirez, mains au sol. Chien tête en bas. Inspirez une fois ici. Expirez, posez les genoux. La poitrine, le menton au sol. Inspirez, couvre-bras. Expirez, chien tête en bas. Expirez, pied gauche entre les mains. Les bras en l'air. Bassin vers le bas. Flexion arrière. Expirez, mains par terre. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et inspirez, les bras en l'air. Flexion arrière. Expirez, mains en prière devant la poitrine. Fermez les yeux. Mettez les bras le long de votre corps. Pieds, jambes, joints. Prenez le temps juste de ressentir chaque sensation dans votre corps. Une dernière respiration. Et tournez-vous vers moi. Alors, on va faire des pauses un peu plus reposantes, mais dans l'étirement. Donc, écartez vos jambes. Joignez les mains derrière vous en entrelaçant les doigts. Pliez la jambe droite. D'accord ? Vous pouvez éloigner un peu plus vos jambes si vous le souhaitez. Tournez un peu vos pieds gauche vers l'avant. Et doucement penchez votre buste vers votre genou droit. Jusqu'à ce que votre poitrine touche la cuisse. Relâchez complètement la nuque. Et en même temps, remontez vos poings vers le ciel. Et le plus vers l'avant possible. On ne va pas rester ici trop longtemps, ne vous inquiétez pas. Juste deux respirations ici. Continuez de tendre vos poings vers l'avant. Laissez vos poignets. En même temps, relevez doucement la tête. Juste la tête avant le buste. Tendez la jambe en même temps que vous remontez le buste. On va changer de côté. Réorientez vos orteils vers la gauche. Entrelacez vos poings, vos doigts. Et doucement... Pardon. Pliez votre jambe gauche. Doucement ramenez votre buste contre votre cuisse. Remontez vos poings. Relâchez votre nuque. Et au maximum, poussez vos poings vers l'avant. On va rester ici deux respirations. Et baissez vos poings. Remontez la tête doucement. Tendez votre jambe en même temps que vous redressez votre buste. Super. Alors, maintenant vous allez vous asseoir avec les pieds. Alors, vous pouvez vous asseoir sur une brique si vous en avez une. et la plante des pieds l'une contre l'autre. Vous attrapez vos orteils. Vous gardez votre dos droit. Alors, pour garder le dos droit, vous avancez le nombril le plus possible vers les pieds. OK ? Ça va vous permettre de garder le dos droit. Ouvrez votre poitrine et doucement battez les genoux vers le bas. Donc là, on est vraiment dans l'ouverture des hanches. Ce qui est parfait après une semaine de travail. Si vous travaillez, si vous êtes en vacances, je vous envie. Et là, si vous voulez corser un peu la difficulté, vous mettez quelque chose d'épaisseur faible pour commencer entre vos pieds. et vous battez vos genoux vers le sol. Là, si vous trouvez ça trop facile, vous corser encore un peu plus l'écart, la difficulté en écartant encore plus vos pieds, en mettant quelque chose d'un peu plus large entre vos pieds, tout en gardant le dos droit. Avancez le nombril vers vos pieds. Et enfin... Alors là, si vous n'avez pas encore mis quelque chose entre vos pieds, c'est le moment d'essayer parce que ça va être la dernière étape. Je vous laisse le temps de regarder. C'est bien. Je vois qu'il y en a qui essayent. Super. Très bien. Allez, c'est vachement mieux comme ça. La caméra est mieux orientée, je vois bien, parce qu'on ne va plus se relever, on ne va plus se mettre debout. Voilà. Et maintenant, on peut complètement écarté. On va continuer encore un peu. Vous rapprochez les talons de votre pubis et vous avancez le nombril vers les pieds. Et vous ouvrez la poitrine. Voilà. Voilà. Très bien. On va continuer dans les étirements. Donc, on va profiter la... Non, en fait, on va faire une contre-pause. Donc, si vous avez quelque chose d'épais, vous pouvez vous asseoir dessus. Vous allongez... Je vais me mettre de l'autre côté. Vous allongez vos jambes devant vous. Vous reprenez la sangle si besoin. Le fait de vous asseoir sur quelque chose, en fait, ça va un tout petit peu faire que la gravité va agir dans votre sens pour vous aider. Donc, vous gardez le dos bien droit. Vous étirez vos bras vers le haut avec la sangle entre les mains. Et vous vous penchez doucement vers l'avant. Et vous mettez votre sangle entre les pieds. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est de garder un dos droit. D'accord ? Ce n'est pas grave si vous ne vous penchez pas trop. L'essentiel, c'est vraiment de rapprocher le cœur de vos pieds. D'accord ? Et vous continuez de respirer. Et à chaque expiration, vous essayez de baisser un peu plus tout en gardant le dos bien droit. Et maintenant, pour ne pas forcer sur la nuque, vous regardez vos tibias de manière à garder la colonne vertébrale droite en haut aussi. On va rester ici pendant trois respirations encore. Et doucement, vous relâchez. On va continuer d'enlésir la jambe. Vous pouvez rester assis sur votre brique. Et tendre la jambe droite. Et on va faire la même chose côté droit. Donc, on prend la sangle entre les mains. On se tourne du côté droit. On flexe au maximum le pied. C'est-à-dire qu'on ramène les orteils vers soi. Et on se penche. On attrape le pied. Voilà. Là encore, vous êtes un peu aidé par la gravité. En vous penchant en avant d'un point plus haut vers un point plus bas. Vous n'oubliez pas de respirer. On va rester ici pendant trois respirations. Et on relâche doucement. On change de côté. Vous pliez le côté droit. Et vous tendez l'autre côté gauche. Vous tendez les bras en l'air. Vous tournez vers le pied gauche. En flex. Les orteils ramenez vers soi. Vous penchez en expirant. Et vous passez la sangle derrière votre pied. Vous regardez votre genou ou le tapis. Et on continue de respirer. Encore deux respirations ici. Et doucement, vous remontez. Alors, après tous ces petits étirements vers l'avant, on va faire une pause un tout petit peu difficile de flexion arrière. Donc, il faut vous allonger sur le ventre. Voilà. Comme ça. Vous allez plier une jambe. Puis l'autre. À l'expiration, écoutez-moi bien avant de le faire, vous allez lever le torse juste. Retenir la respiration. Pardon. Vous inspirez. Vous montez. Vous retenez votre respiration deux secondes. Et à l'expire, vous redescendez. Juste le torse pour le moment. Alors, tenez bien vos chevilles. Et vous inspirez. Vous montez. Vous retenez votre respiration. Et vous expirez. Vous redescendez. On va le faire cinq fois en tout. Prenez bien conscience des muscles du dos qui s'exercent, qui s'activent dans cet exercice. OK ? Alors, c'est reparti. On inspire. On monte le torse. On retient sa respiration. Et on redescend. Deux fois. On inspire. On expire. On redescend. On inspire. On expire. On redescend. Dernière fois, en levant juste le torse. On inspire. Et on expire. On redescend. Cette fois, on va faire la même chose. Cette fois, on va faire la même chose, sauf qu'on va lever à la fois le torse et en même temps décoller les jambes du sol. Donc, pour décoller les jambes du sol, vous utiliserez à la fois vos jambes et vos bras. OK ? Alors, c'est parti. On inspire. On inspire. On retient sa respiration. Et on expire. On relâche. Encore une fois, on inspire. On expire. On relâche. On va le faire cinq fois en tout. Donc là, ça fait deux. N'oubliez pas, quand vous êtes en haut, de pousser les pieds comme si vous vouliez que vous éloignez les pieds de votre corps. Ça va vous aider à aller plus haut. Alors, c'est parti. On inspire. On expire. On redescend. Encore deux fois. On inspire. On expire. On redescend. Dernière fois. On inspire. On expire. On expire. On redescend. Très bien. Vous pouvez vous mettre en posture de l'enfant pour contrer cette posture. Donc, vous joignez vos orteils ensemble. Vous écartez les genoux de la largeur du tapis. Et vous descendez vos fesses sur vos pieds. En gardant bien le genou à terre. Le genou. Les genoux, forcément. Mais le front. Pardon. Je voulais faire. On va profiter d'être ici. Pour faire des tensions, vous allez glisser votre main gauche sous votre bras droit. Et pousser, glisser votre épaule au milieu du tapis. Votre épaule gauche. Et avec votre bras droit, vous allez l'ouvrir vers le ciel. OK ? Et si possible, regardez le plafond. Donc là, vous sentez l'étirement dans les épaules, dans votre flanc gauche. Et on va rester ici pendant encore deux respirations. Et on redescend. On va changer de côté. Alors, on glisse la main droite sous le bras gauche. Et on glisse l'épaule droite au centre du tapis. Et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Et on regarde vers le ciel. Encore deux respirations ici. Et on repasse le bras. Alors maintenant, vous allez vous mettre sur le dos. Vous allongez sur le dos. On va faire encore une tension de chaque côté. Alors, massez-vous le dos en faisant des petites roulades. Donc, vous vous tenez les genoux. Vous touchez juste avec les orteils. Le bout des orteils, le tapis avant de redescendre. Voilà. Et vous vous rallongez. Et vous tournez maintenant un peu vers la droite, vers la gauche. En gardant vos jambes jointes ensemble. Et les genoubliés. Vous allongez les jambes le long du tapis. Vous serrez votre genou gauche contre vous. Posez votre bras gauche au sol. Et avec la main droite, baissez le genou gauche complètement vers le côté droit. Et vous regardez votre main gauche. Alors ici, si vous voulez un peu plus de challenge, vous pouvez tendre la jambe qui est au sol. Et l'attraper avec. Je vous montre juste. L'attraper avec l'index et le majeur et le pouce de la main droite. Et vous pouvez plier la jambe qui est au sol. De manière à l'attraper. Pardon, je vous montre. Je vous mets un peu de côté. Vous attrapez les orteils de votre pied au sol. Comme ça. Donc, le pied, la jambe qui est au-dessus, elle est tendue et j'attrape le gros orteil. Et la jambe qui est au sol, elle est pliée au lieu d'être tendue comme d'habitude. Et j'attrape le bout. On reste deux respirations comme ça. Et on relâche tout en contrôle. On tend les jambes. On va changer de côté. Ramenez votre genou droit avec votre main gauche. Vous le basculez vers le côté gauche. Et vous tendez le bras droit sur le côté droit. Et vous regardez votre main droite. Donc ici, si vous le pouvez, vous tendez la jambe droite. Vous l'attrapez avec le pouce, l'index et le majeur. Et la jambe gauche, vous la pliez derrière et vous l'attrapez avec la main droite. Alors, je vous fais une petite démonstration. J'essaie de me tourner un peu. Voilà. Ça, c'est ma jambe qui est sur le dessus, qui est tendue. Et la jambe qui est en bas, elle est pliée. Et on reste ici pendant trois respirations. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et doucement, tout en contrôle. On relâche. Et maintenant, c'est le moment de Shavasana. Donc, vous écartez vos pieds à peu près de la largeur du tapis en laissant tomber les orteils sur les bords extérieurs, les bras contre, tout au long du corps. Les paumes tournent vers le plafond. Et vous fermez les yeux. Vous allez rester comme ça pendant cinq petites minutes. Je vais vous guider avec une méditation. Concentrez-vous pour commencer par l'intérieur de votre bouche. Sentez si elle est humide, si elle est sèche. Décollez votre langue du palais. Desserrez vos dents, votre mâchoire. Détendez vos joues, vos lèvres. Sentez votre bouche devenir molle, molle, molle. Maintenant, concentrez-vous sur votre nez et l'air qui y passe. Ressentez la chaleur, la température de l'air qui entre par vos narines. Un peu fraîche. Et l'air qui ressort un peu plus chaud de vos narines. Maintenant, concentrez-vous sur vos yeux. Détendez vos paupières. Détendez tous les petits muscles autour des yeux. Vos sourcils. Détendez votre front, vos oreilles, votre cuir chevelu. Et sentez comme votre tête s'enfonce dans le sol. Maintenant, concentrez-vous sur votre gorge, sur votre cou que vous avez bien exercé au début de la séance. Détendez tous les muscles. Maintenant, détendez vos épaules. Vos biceps, vos triceps. Relâchez vos coudes, vos avant-bras, vos poignées, les pauvres de vos mains et chaque phalange de vos doigts. Et sentez la pesanteur sur vos bras. Maintenant, concentrez-vous sur votre torse. Sur votre ventre. Sentez la surface de votre torse et de votre ventre monter quand vous respirez. Et s'abaissez quand vous expirez. Maintenant, concentrez-vous sur votre pubis et relâchez les muscles du périm. Relâchez vos muscles fessiers, vos cuisses. Détendez vos genoux, vos mollets, vos pieds, vos orteils. Sentez le poids de vos jambes s'ancrer dans le sol. Et sentez votre corps tout entier sombrer doucement, petit à petit, dans le sol. Merci. 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 concentrez-vous toujours sur votre respiration et repensez à l'intention que vous avez donnée à cette session au début concentrez-vous dessus j'espère que cette intention s'accomplira pour vous en attendant, joignez vos mains ensemble devant votre poitrine et si vous le souhaitez chantez au moins trois fois avec moi prenez une grande inspiration ah Sous-titrage FR ? Aum. Frottez les paumes de vos mensongles pour créer de la chaleur et posez vos paumes devant vos yeux fermés. Assez doucement votre visage, votre amic et rejoignez les paumes de vos mains ensemble devant votre poitrine et ouvrez les yeux. Namasté.